La société existe depuis près de 4 ans maintenant. Ça fera 4 ans au mois de juin, créé parce qu'en fait je suis curieux et assez autodidacte. Et puis la technique de l'impression 3D m'a attiré, j'ai voulu tester. Et puis comme j'ai vu que ça fonctionnait réellement, j'ai basculé dans l'entrepreneuriat. L'impression 3D est un vieux métier mais c'est vrai que ça s'est un peu vulgarisé on va dire depuis une petite dizaine d'années et puis ça s'est accéléré les 5 dernières années. Ce qui m'a plu là-dedans c'est d'être capable de passer d'un modèle 3D qui est complètement virtuel, de l'ordinateur et après d'être capable de passer tout de suite à la fabrication, de sortir son oeuvre 4 heures ou 8 heures ou 10 heures ou 100 heures après l'avoir imaginé. Ça on est complètement capable de le faire. On peut dire encore aujourd'hui que c'est un métier émergent. Les perspectives sont bonnes mais il faut vraiment être toujours dans un renouvellement, s'adapter aux nouvelles techniques, s'adapter aux nouvelles machines, remplacer etc. CWD a été créé en 1998 ici à Nontron parce que c'est le pays du cuir. Et en l'an 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney, il y avait déjà des cavaliers qui montent avec des selles CWD. Donc le développement est allé très vite parce qu'on a très vite su répondre aux attentes des cavaliers. On peut avoir des machines qui aident vraiment à l'amélioration de la qualité. Par exemple, une machine de découpe numérique des pièces en cuir, c'est quelque chose qui aide à l'amélioration parce que ça nous permet de faire plus de tailles différentes, de reproduire exactement à l'identique le côté droit, le côté gauche, des choses comme ça. Par contre, il y a beaucoup de métiers et d'actions dans la fabrication de la selle qui restent entièrement artisanales et manuelles, comme ça c'est toujours fait. Quand on rentre chez nous, il faut aimer l'innovation, il faut aimer le fait que... Chez nous c'est interdit de dire mais on a toujours fait ça comme ça. Chez nous ça bouge tout le temps, tout le temps. Les délices de Charlotte, ça a démarré dans la cuisine de notre maison. Elle commençait à faire les yaourts par huit et après on a transposé ça sur un plus grand volume. Mais la base, c'est la même recette, c'est juste les volumes qui ont changé. Et donc oui, c'est Charlotte qui a mis au point la totalité des recettes. On exploite 110 hectares, on exploite tout en extensif, que ce soit les vaches ou les prairies. On est à l'origine, on a passé 7 ans en bio et je pense qu'on a gardé un peu cette culture-là. C'est un métier d'excellence et de polyvalence. Il faut être vétérinaire, électricien, plombier, chimiste. Ça nous oblige à porter plusieurs casquettes en permanence et je pense que ça c'est l'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...